Bonjour, bonsoir chers amis, vous tous qui suivez cette émission, l'émission qui passe sur les Congo est à nous, votre émission. Nous sommes ensemble avec vous pour ce moment. Vous savez que nous avons quelques programmes avec YouTube sur les droits d'auteur, ces histoires. Nous savons que ça va passer. Nous sommes en train de travailler avec nos avocats. Bientôt, nous allons retrouver les lives parce que beaucoup de gens demandent les lives. Je dis, soyez calme, ça va être fait. Nous disons merci à tous ces milliers de Congolais qui sont en train de s'organiser dans les PS, les partenaires stratégiques, parce que ça n'a pas changé. Joe Biden n'est pas venu pour changer notre conviction, notre vision des choses. Nous voulons travailler avec les États-Unis. Nous allons travailler avec eux comment ? C'est dans un partenariat stratégique. Biden est arrivé, il a sa vision, sa politique. Il a des personnes qui vont l'accompagner. Mais Biden, déjà, les premières tendances, il a dit qu'il va continuer là où l'ancien président a laissé, sur ce qui est du Congo. Et le président Félix a envoyé déjà son message de félicitation. Nous savons que ce sont des choses qui se font dans les cadres toujours diplomatiques. Et l'ambassadeur américain qui est au Congo, c'est un proche de Biden aussi. Il était proche de deux parce qu'ils ont travaillé avec Joe Biden dans le cabinet du président Obama. Donc, les deux personnes se connaissent très bien. Ils sont en très bonne relation. Donc, ceux qui ont pensé que Mike Amir va quitter le Congo parce que l'autre est arrivé, il se fout le doigt dans l'œil. Ce n'est pas facile. Ça peut être vrai qu'on peut envoyer quelqu'un d'autre, mais la politique là va continuer. Pourquoi? Parce que la menace chinoise, que tu sois démocrate ou républicain, tu y es concerné. Alors, ce sont des précisions comme ça que nous voulons donner aux détracteurs du président Tshisekedi qui croient que maintenant c'est fini pour lui. On verra. Il n'aura plus le soutien américain. C'est faux. Je ne compte même pas Mutombo du Kembe ou Mme Daniel, la femme de Kabea, Fabrice. Nous avons des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont déjà à l'œuvre. Et le Congo va gagner. Le Congo va retrouver sa place. Je sais que les contentieux ici continuent, trompent, n'acceptent pas toujours jusque là. Et Biden a déjà commencé à travailler comme le président élu. Il a déjà mis une équipe de travail pour gérer le coronavirus. Donc, la vie continue ici. La vie continue. Nous allons tous suivre ce qui va se passer. La justice va faire son travail. Voilà, chers amis, c'est très capital que vous soyez informés de ce qui se passe. Qu'on ne vous trompe pas, tu sais que dit maintenant, il n'a plus le soutien américain, c'est faux. Tu sais ce qu'il dit, c'est un président élu de la RDC, un président qui est arrivé à sa politique. Les deux personnalités vont travailler comme des homologues. Il faut seulement que les intérêts soient bien présentés. De deux côtés, tout le monde va se retrouver. Vous comprenez, il n'y a rien à avoir peur. La Kabylie est déjà déboulonnée. Il ne croyait pas à ce mot déboulonner, mais c'était un mot qui était vraiment bien conçu, bien pensé. Ce mot déboulonner n'était pas un mot hasard. Aujourd'hui, la Kabylie est désaxée. Ils sont en difficulté. Ils ne savent plus réunir tous les kabylistes. Même ceux qui se disaient les kabylistes des premières heures se sont retrouvés. On a vu Bitakouira aujourd'hui au Palais de la Nation. Tout ça, ce sont des kabylistes, n'est-ce pas ? Qu'ils ne voient pas pourquoi, ils doivent continuer à soutenir Félix, à soutenir Kabyla. Pendant que Félix Stegedi a besoin de tous les Congolais qui peuvent changer les choses, Willy Michy qui nous a dit, Stegedi a déjà la majorité et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi est allé s'incliner devant la tombe de Papa Étienne Tshisekedi. Moïse Katumbi, qui n'était pas là lors des obsèques nationales organisées au stade des martyrs, a voulu se mettre en ordre avec lui-même et avec celui qui était comme son père lorsqu'ils étaient encore dans l'opposition contre Kabyla. Il s'est acquitté de ses devoirs personnels. Il avait déjà promis que le jour qu'il viendra à Kinshasa, il pourra aller s'incliner pour pleurer de sa manière aussi, les sphinx délimités. Voilà, chers amis, Moïse Katumbi a fini son séjour à Kinshasa officiellement. Maintenant, il a des choses, c'est un homme politique, il a des choses à faire avant de regagner son katanga natal. Donc, Francine Mouyumba, cette femme qui ose menacer la nation, elle qui était en Namibie dans les camps de réfugiés burundais, elle qui est congolaise, comment elle peut être responsable des réfugiés burundais si elle n'était pas d'une autre nationalité. Donc, elle est aujourd'hui sénatrice au Sénat congolais. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont des étrangers, qui sont dans notre gouvernement, dans nos institutions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je rappelle que Bissengimana, c'était un Rwandais qui était directeur du cabinet du président Mouboutou. Parce que quand je dis comme ça, les gens disent « Ah, voilà, elle est occupant, occupant. » Non, non. Bissengimana était dans le cabinet. Donc, quand le président sort de son bureau, c'est Bissengimana qui est là. Un étranger. Ce n'est pas si au Congo, il n'y avait pas de gens qui étaient doués pour faire ce travail. Kengo Adondo, plusieurs fois Premier ministre de Mouboutou, était d'origine rwandaise, polonaise. N'est-ce pas ? Donc, cette question-là, c'est une question qu'il faut traiter, pas avec passion, mais avec bon sens. N'est-ce pas ? Alors, Jean-Claude Kabongo. Jean-Claude Kabongo. Kabongo Jean-Claude, l'homme que vous voyez ici, vient d'être chassé. Il a été chassé aujourd'hui à la présidence. Cet homme est en disgrâce. Des gens qui gonflaient à Washington. Quand je vous disais, le président n'a rien, le président n'a pas de conseiller. Ce sont ces gens ici que je voyais. Tout cette bande de conseillers qui étaient comme des vautours autour du président Félix, ne faisant rien. Ah, les investisseurs. On n'a jamais vu des investisseurs au Congo. Tout ce que ces gens ici ont amené à Tisséki, des aventuriers, aucun n'a amené 10 000 dollars d'investissement au Congo. Tous ces gens ici. Ils nous ont amené des menteurs, parce qu'ils avaient leurs propres agendas. Ils avaient leurs propres intérêts dedans. Je vais voir combien. 15%. Ok, je t'amène vers le chef. Où sont passés les Roumains? Oh, les investisseurs de la Roumanie vont prendre l'Amiba. Ah! L'Amiba là! Ils ont investi 30 millions de dollars. 30 millions de dollars pour avoir combien? Pour avoir 1 milliard de dollars. Parce que le Massif 5 là, c'est du diamant en quantité industrielle. Évaluer à 1 milliard, vous allez vendre ça à 30 millions. Ces gens là, où sont-ils? Où sont passés les investisseurs canadiens? Australiens? Chinois? Pour Ying? C'est des gens qui ont rendu un mauvais service à Félix Tiseguedi. Voilà. Voilà les gens. Quand nous, on disait, j'ai dit, ah, Jean-Claude, tu exagères. Tu exagères toi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est toi qui connais? Aujourd'hui, Jean-Claude Kabongo, conseiller, il était conseiller en quoi? Oh là là, oh là là. Conseiller spécial en matière d'infrastructure. Non, en matière d'investissement, je crois. C'est ça, non? Le déboire s'enchaîne pour le conseiller spécial en matière d'investissement du président de la République, Jean-Claude Kabongo. C'est de lui qu'il s'agit. Croyez que la colère du président de la République sur son comportement indécent affichée aux audiences présidentielles lors des consultations étaient passées. Cet homme croyait que c'était fini. Le président s'était fâché seulement et a suspendu les radis à les quitter. Allez-y. C'était pas fini. Ce dernier s'était fourré les doigts dans l'œil car ce samedi, il a été chassé comme un malpropre du palais de la nation par Félix Sisekeli. C'était le samedi, pas aujourd'hui. Le samedi, cet homme est allé tenter de voir si Félix Sisekeli était toujours en colère. Il a amené des gens qu'on appelle investisseurs. Comme toujours, monsieur le président, j'ai des investisseurs qui veulent vous voir. Quand Félix Sisekeli apprend que c'est Jean-Claude Kabongo qui est là, il a donné l'ordre au service secret, au service de sécurité de la présidence de le foutre dehors, Kabongo était toquillé. Les deux pieds en l'air. il est gros. Je ne sais pas comment il est tombé. Je ne sais pas comment il est tombé. parce qu'avant, c'était avec Kabila, on disait toujours uniache en soi. Avec Moubou, c'était Boti Kanga, Boti Kanga, Boti Kanga. J'ai dit qu'il est tombé avec Kabongo. Il a dit qu'il est tombé. On l'a tenu dans les habits dehors. Il croyait que c'était terminé. Quelle humiliation. Mon frère Bocchetti dit quelle humiliance. Quelle humiliance. Des gens comme ça ont fait perdre tout ce temps en train de lui amener des choses qui n'étaient pas pratiques. Le partenariat stratégique est ici. Des choses concrètes à faire pour que le Congo cesse d'être ce pays-là où quand un président passe aux Etats-Unis commence à avoir peur. Est-ce qu'il sera avec nous ? Est-ce qu'il ne sera pas avec nous ? Non ! Est-ce que vous avez entendu ça au Kenya ? Dans d'autres pays ? Il n'y a qu'au Congo pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais à solidifier les relations avec les Etats-Unis. Bon, je vais revenir sur ça dans la dernière partie. Donc, Jean-Claude Kabongo Toka Indie on l'a foutu dehors comme un mal propre. C'est ça que le journal nous dit. Comme un mal propre. Donc, ça restera dans sa mémoire pour l'éternité. Il ne pourra jamais pardonner Tshisekedi. oubliant que c'est lui qui a saboté qui a humilié Tshisekedi. Tshisekedi entre. Ce monsieur est toujours assis. Il est toujours assis. Est-ce que j'ai encore la vidéo ? Il est assis. Il s'en fout complètement. Il s'en fout éperdument. Il dit bon, lui là c'est qui ? Il est président. Parce que Jean-Claude Kabongo disait à tout le monde que lui est le conseil le mieux écouté de Tshisekedi. Mais tu es mieux écouté. Tu ne peux pas respecter même la personne qui t'écoute vraiment. L'image est là. Il est juste après Eberande. Regardez bien l'image ici. Il est en bleu. Vous le voyez n'est ce pas. Bon ça là Kabak kop il a vu le président passer. Regardez il continue à parler. Il continue à parler. Regarde il se lève il ne regarde même pas le président il regarde ailleurs. Il regarde même pas le présent il regarde ailleurs. Ce n'est pas possible. Dans la deuxième vidéo ici regardez il est là il continue à parler non là c'est pas là c'est l'autre Cazadi Nicolas Cazadi le président Félix parle avec le cardinal Mosengo Cazadi Nicolas parle avec l'autre c'est été qui là lui Kabomo est en train de lire je ne sais pas il lise quoi au lieu de suivre ce que le président parle vous voyez deux vidéos ici ont montré vraiment que ces gens n'avaient pas d'égard au président de la république alors le président a piqué une sainte colère c'est 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 nous attendons de nouveau collaborateur du chef avec Dieu nous vaincrons c'est 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 c'est